Salut à tous, c'est Rem, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série de vidéos consacrée aux anciens accessoires de chez Nintendo. La semaine dernière, on a parlé du Game Boy Player, et aujourd'hui on va parler du Wii Zapper, un accessoire qui est sorti en 2007 sur la Wii. Et c'était tout simplement le pistolet, le gun de la Wii. C'était quelque chose qui était très à la mode dans les années 90, c'est que chaque console devait avoir son pistolet. Et la NES l'avait, la Super NES avait même un bazooka, la Saturn avait son pistolet, la Playstation avait son pistolet. Et le but c'était de reproduire un peu les sensations de l'arcane, avec des jeux qui étaient très populaires à l'époque, genre Time Crisis, où tu avais un pistolet dans la bande d'arcane, et tu tirais, c'était des trucs avec des gameplays très simples, quoi. C'était des shooters sur rail, tu tirais sur des cibles, c'était populaire, il fallait bien qu'on puisse avoir ça dans notre salon, quoi. C'est quelque chose qui est plus très populaire aujourd'hui, les gens s'en foutent un petit peu de ce style de jeu, ça appartient un peu au passé. Mais quoi qu'il en soit, Nintendo s'est dit, on va sortir un gun en profitant de la reconnaissance de mouvements de la Wii, et c'est ma nette spéciale pour fabriquer un objet en plastique, vendu 30 balles, mais on va revenir là-dessus plus tard, dans lequel tu mets ta Wiimote et tonounchouk pour t'en servir comme un pistolet. C'est, à mon avis, on peut rentrer ça dans la catégorie des accessoires en plastique un peu inutiles, qui sont surtout cosmétiques. Il y a eu ça, par exemple, avec le WiiWil, donc le volant où tu mettais, pour Mario Kart Wii, ta Wiimote dedans, et ça te faisait un petit volant. Il y avait des revendeurs tiers, enfin des fabricants d'accessoires, qui ont construit des battes de baseball, des clubs de golf, ou des raquettes de tennis, où tu mettais, en fait, tes accessoires en plastique, où tu mettais ta Wiimote dedans, et ça te donnait un petit air un peu moins con qu'en bougeant une Wiimote, quoi. Alors, c'est cosmétique, et du coup, tu avais l'impression d'avoir une raquette. Mais en soi, c'est pas parce que tu as un accessoire en plastique, en forme de raquette, que tu vas mieux jouer à Wii Sport Tennis, quoi. Mais bon, l'idée, c'est que ça soit un peu rigolo, et la Wii était une console plutôt rigolote, hein. Avant ça, avec les manettes Gamecube, avec la manette PS2 et Xbox, t'avais aucun truc qui te permettait de mettre ta manette dans un compartiment en plastique pour changer un petit peu la jouabilité. Y'avait jamais eu ça, et Nintendo a apporté ça avec ses manettes, sa Wiimote et son Munchuk révolutionnaire pour l'époque. Quand tu réfléchis, tu te dis, waouh, c'est quand même couillu d'avoir fait ça à l'époque. Et ça leur a permis de sortir pas mal d'accessoires. Et cet accessoire est du coup officiel de chez Nintendo, et en fait, c'est un bout de plastique dans lequel tu mets ta Wiimote, il n'y a aucune technologie embarquée, et ça permet d'améliorer un petit peu la prise en main. En fait, du coup, vu que ça utilise un bout de plastique, tu peux très bien jouer au jeu qui utilise le Wii Zapper en tenant la Wiimote et le Munchuk dans ta main. Parce qu'en fait, ça utilise le capteur sensoriel infrarouge qui est vendu avec la Wii. Chose très différente finalement des autres guns qui étaient vendus dans les années 90, où en fait, c'était compatible seulement avec les télés cathodiques. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, c'était les pistolets qui avaient un petit capteur, et en fait, la télé, au moment où tu tirais, tu appuyais sur la gâchette, pendant une frame, l'écran devenait noir complet, et ta cible devenait un petit carré blanc. Le capteur regardait si tu étais aligné par rapport au petit carré blanc, et en fonction de ça, décidait si tu avais touché ou pas la cible. C'est quelque chose qui marchait sur les télés cathodiques, et aujourd'hui, si tu branches un pistolet sur un télé écran plat HD, ça ne va pas marcher. Ne me demandez pas pourquoi, je ne m'y connais pas en technologie comme ça, mais il se trouve que ça ne marche plus sur les nouvelles télés. Mais le Wii Zapper n'a pas ce problème, parce qu'il utilise toujours le capteur de la Wii, qui permet de pointer dans les menus notamment. Donc tu peux l'utiliser sur n'importe quelle télé. Et ce bout de plastique vendu 30 balles, finalement, a un bon niveau de finition. Tu vois, tu le tiens, c'est un bel objet. Il y a quand même un truc un peu relou, genre... Tu sens le plastique qui grince, c'est pas toujours très agréable, mais en soi, il y a une bonne prise en main, tu sens la poignée, tu la prends. Vous voyez un petit peu cette élégance, le doigté, t'as envie de mettre ta main là où je l'ai mis, tu vois. Et ça se tient bien en main. Et ça se met aussi, ça se fabrique très simplement. Tu prends ta Wiimote, tu la mets dans le compartiment spécial. Et elle est déjà mise avec ce petit bouton qui permet de la bloquer. Et la Wiimote est très très stable. Pareil pour le Nunchuk, qui a, vous le voyez, deux trous au niveau des vis. Et ils ont pensé à tout, c'est très ergonomique, je trouve, comme Wii Zapper, c'est bien pensé. Tu as finalement ici deux encoches qui te permettent de glisser ton Nunchuk dedans et le mettre dans les trous. Il y avait cette petite porte que j'ai ouverte, tu la refermes, pouf ! Et le Nunchuk est bloqué, bien stable. Et quand tu le regardes, l'objet que tu le montes, t'es en mode, waouh, mais c'est trop trop bien pensé, quoi. Limite, je trouve que le plus drôle avec le Wii Zapper, en fait, c'est de le monter, quoi. Le construire, après, dans la pratique, on va en reparler, mais bon, c'est gadget, quoi. Et ils ont aussi pensé à tout, tu peux enlever le petit cache en plastique et tu vois, une sorte de compartiment secret. Mais tu te dis, mais attends, à quoi ça sert ? Là, vous voyez, il y a un trou, on peut glisser dedans le câble du Nunchuk, parce que vous le savez que la Wiimote est une manette sans fil, mais le Nunchuk avait toujours un câble, ce qui est un peu relou dans les trucs où tu devais bouger tes manettes avec la détection de mouvement. Mais là, ouais, il y a une sorte de... Comme pour enrouler les câbles, les accessoires qui permettent d'enrouler les câbles, tu mets le câble de ton Nunchuk dedans, ça rentre bien, et t'as même tous les endroits qui sont bien pensés, genre la petite poêle, t'as un petit renfoncement pour que le câble puisse dépasser, tu ressors ton truc en plastique, tu bloques, et bien sûr, il faut que le câble du Nunchuk puisse ressortir pour pouvoir se brancher à la Wiimote. Et voilà, il est mis. Le câble est plus dans tes pattes, ça rajoute un petit peu de poids au gun, et du coup, il a un bon poids. Je vais le mettre sur le côté, parce que vu que je suis droitier, c'est plus gênant. C'est moins gênant si le câble est sur le côté, mais tu peux le mettre comme tu veux, finalement. Droitier ou gaucher, ça marche trop bien. Et si je suis dans la pratique, tu ne vas pas te servir des boutons O, parce qu'ils ne sont pas très accessibles, mais le bouton B, tu peux t'en servir facilement. Bah oui, il est allumé, du coup, ça l'a reconnu. Et par contre, tu vas plus te servir des boutons des Nunchuk qui sont facilement accessibles, comme le bouton C, le bouton Z, et le joystick. Donc les jeux pourraient en plus utiliser les déplacements en plus de la visée. Ça fait qu'il n'y a pas énormément de boutons qui sont accessibles. En vrai, là, facilement, t'en as 4, si tu ne mets pas ta main vers le dessus, mais avec 4 boutons, enfin, 3 boutons et un joystick, tu peux quand même faire des jeux assez sympas. Et interactifs. Mais finalement, les jeux n'étaient pas très interactifs, parce que les jeux compatibles avec le Whizapper, finalement, c'est tous les jeux possibles, parce que ce n'est pas un accessoire que la console reconnaît, c'est juste un bout de plastique, donc en fait, tu peux jouer à n'importe quel jeu avec le Whizapper, même si c'est Rollo Sa Mère. Enfin, tu peux jouer au tennis comme ça, mais bon. Pas très intéressant. Mais sinon, les jeux optimisés pour, il y a eu Ghost Squad, il y a eu Resident Evil The Umbrella Chronicles, il y a eu Dead Space Extinction, je crois qu'il y a même eu un Medal of Honor. Bref, des jeux de shoot, et surtout des jeux de shoot sur rail, où tu tires sur des cibles, pendant que toi, en fait, ta vue est fixe. Donc finalement, tu te limites à pointer et appuyer sur le bouton B. Je trouve que la gâchette, c'est quand même le plus important dans un gun, parce que c'est ce qui va te donner le ressenti quand tu vas tirer, et pas ouf. Parce qu'en fait, c'est un bout de plastique qui appuie sur le bouton B de la Wiimote qui est derrière. Vous savez que le bouton B, ce n'est pas une gâchette analogique, c'est juste un bouton sur lequel tu appuies. Donc ce petit truc en plastique vient prolonger ce bouton, et tu appuies. Écoutez ce bruit. Il n'y a pas énormément de jeux. Tu ne sens pas que tu es en train d'appuyer sur une vraie gâchette. Et c'est un petit peu un des petits problèmes du Whizupper, c'est que tu n'as pas énormément de feeling quand tu appuies. Heureusement, tu as des jeux qui ont compensé ça en rajoutant des vibrations au moment où tu tires. Par exemple, Lean Crossbow Training, au moment où tu tires, tu as une vibration qui montre que la fléchette est partie. Et même si la Wiimote est en haut, donc il n'y a que la Wiimote qui vibre, elle est quand même bien incrustée dans le plastique. Et même si tu as la main en bas, tu sens bien la vibration, et ça rajoute un peu au feeling. Donc même si le bouton B n'est pas ouf quand tu appuies comme ça hors du jeu, quand tu tires en jeu, la vibration fait que tu t'y crois quand même. C'est assez sympa. Sinon, en termes des mécaniques, comme je vous ai dit, le joystick finalement, c'était pour offrir aux développeurs la possibilité de bouger. Et ça a été utilisé dans Lean Crossbow Training, dans certains niveaux où tu peux bouger Lean avec. Mais sinon, c'est assez limité. Et mine de rien, je ne trouve pas que tu sois beaucoup plus précis avec ça qu'avec la Wiimote et le Nunchuk dans chaque main. Ce qui est assez dommage finalement, mais le problème pour moi, c'est que vu qu'il utilise le Wii Sensor Bar, et qu'il n'utilise pas du coup les anciens systèmes de télé cathodique, tu n'es pas en mode... Tu sais, tu penses à un gun, tu penses à la VR, tu penses au laser game et tout, tu te vois en train de tirer, genre, waouh, ça va être ouf, genre, un vrai pistolet et tout. Mais en vrai, et en plus, ça a la gun d'un truc que tu vas bouger partout comme ça, mais vu que ça utilise la détection du Sensor Bar, je te dis, les... Excusez-moi, je casse tout. Les déplacements que tu vas faire, le maximum que tu vas faire en jouant à ça, ça va être ça. Vous savez ce que c'est, hein, quand tu bouges ta manette dans le menu de la Wii pour cliquer sur des chaînes, tu n'es pas comme ça, avec ton bras. Non, avec un petit mouvement de poignet, tu vas en haut à gauche, tu vas en bas à droite, et bien avec le Wii Zapper, c'est pareil. Donc tu vas tirer, tu vas être comme ça. Donc en fait, tu auras l'air un peu con, et en plus, tu n'es pas trop à fond dedans, tu es juste... Ouais, bon. Donc finalement, avec le poignet et la Wiimote dans la main, tu fais la même chose. Et en plus, avec le Wii Zapper, tu es un peu crispé avec tes deux mains dessus. Donc tu dois adopter une certaine posture qui fait que tu dois avoir les deux bras en l'air. Alors que quand tu as la Wiimote, du coup, le fait d'avoir les deux mains sur la cible, enfin sur la prise, ça fait que tu es plus précis. Genre, tu vas un peu moins trembler. Alors que quand tu as la Wiimote dans une seule main, tu as potentiellement plus de chances de trembler. Mais par contre, vu que tu tiens la Wiimote un peu à mode balcouille, et bien tu t'adosses, tu peux mettre ta Wiimote où tu veux, la dossée sur ton genou, chose que tu peux faire un petit peu moins pratiquement, de manière pratique avec ça. Je pense que vous m'avez compris. Ce n'est pas indispensable, mais c'est surtout cosmétique pour moi et parce que c'est rigolo de le tenir. Mais en fait, en jeu, ce n'est pas pour autant que ça va être plus précis. Et pourtant, je l'ai quand même acheté à l'époque parce qu'il y avait Link Rosebot Training qui a été vendu avec. Ils se sont dit peut-être que vendre un accessoire en plastique à 30 balles, les gens n'allaient pas l'acheter. Ils ont dit on rajoute un mini-jeu avec Link et avec l'univers de Zelda Toilette Princess et les gens vont acheter. C'était mon cas. J'ai vu qu'il y avait un mini-jeu pour Zelda et à l'époque, j'étais un fanboy inconsidéré de la série. Zelda Toilette Princess était sorti depuis pas très longtemps. Et Link Rosebot Training reprend le même moteur graphique et reprend les mêmes lieux que Toilette Princess. Donc, tu redécoules. Il y a une certaine fibre nostalgique quand tu y rejoues aujourd'hui. Et en fait, les niveaux sont remplacés par des endroits où tu as des cibles. Il y a des endroits où tu peux quand même te balader, je vous ai dit, avec le joystick. Et c'est bien de retourner dans cet univers mais après, en termes de gameplay, tu tires sur des cibles. À part le côté nostalgique et revoir cet univers qui nous plaît tant, pour ceux que ça a plu, tu remplacerais ça juste par des Mii ou par des personnages sans charisme. En termes de jeu, c'est pas très intéressant. Il ne faut pas se voler la face. Le jeu n'est pas intéressant mais parce qu'il y a l'enrobage Zelda, on s'y intéresse un petit peu. Enfin, c'était mon cas en tout cas. Et ça permet de mieux passer la gélule d'un accessoire à 30 euros qui finalement n'aura pas eu de bonne utilité comment dire ingénieuse. Ça s'est limité à quelques jeux de shoot sur ta télé avec Ghost Squad et je vous ai dit les Resident Evil. Plusieurs jeux quand même sont sortis comme ça mais ça restait des jeux très classiques où il fallait juste tirer et finalement les jeux où tu tires tu ne peux pas non plus rendre ça méga compliqué non plus. Donc si ce n'est pas votre style de jeu le Wii Zapper on s'en fout. Si vous aimez c'est quand même plus rigolo que d'avoir la Wiimote mais encore une fois au niveau de la précision ça ne change rien c'est juste pour le cosmétique. Un crossbow training tu fais le tour en une petite deux heures je dirais deux heures tu fais tous les niveaux après c'est surtout du scoring et de toute façon tous ces jeux là c'est du scoring parce que le concept tourne vite en rond donc il faut apprendre à viser rapidement. Mais bon une crossbow training ça m'a fait bizarre de m'y replonger aujourd'hui mais c'était quand même intéressant et le fait de voir qu'avec la Wiimote qui avait des manettes modulables ils ont réussi à sortir autant d'accessoires et bien ça permet d'anticiper le futur et de se dire qu'avec les Joy-Con de la Switch ils peuvent faire la même chose c'est un petit peu l'objectif de ces vidéos c'est de vous parler des anciens accessoires de chez Nintendo pour essayer de voir où potentiellement Nintendo pourrait aller avec la Switch et finalement avec le Wii Zapper ils vont peut-être faire la même chose des accessoires en plastique dans lesquels tu mets tes accessoires tes Joy-Con c'est quelque chose qu'on a vu quand il y a le Joy-Con à l'horizontale il y a des revendeurs qui ont vendu des sortes de petits trucs en silicone ou en plastique où tu mettais tes Joy-Con et ça ressemblait un petit peu plus à une vraie manette ou encore les volants officiels de chez Nintendo pour jouer à Mario Kart 8 où tu mettais tes Joy-Con dedans et ça faisait pareil avec le Wii Wheel donc on est peut-être pas très loin d'un futur Switch Zapper où tu mettrais tes deux Joy-Con et ça ressemblerait à une petite mitraillette faut voir mais en tout cas c'était un des accessoires de chez Nintendo qui finalement faut pas trop le retenir je sais pas si vous vous l'avez retenu dites-moi si vous l'aviez à l'époque si vous connaissiez son existence et s'il y a des jeux qui utilisaient le Wii Zapper de manière intelligente et que j'aurais peut-être zappé et dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse que je continue cette série de vidéos où je parle des anciens accessoires j'ai encore pas mal d'accessoires en tête à vous présenter et notamment d'autres accessoires de la Wii mais qui eux utilisent les possibilités de la Wii de manière un petit peu plus intelligente que le Wii Zapper à mon sens mais ça on aura l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo il y aura quelques vidéos Switch entre temps parce que la chaîne est quand même entièrement dédiée à la Switch je vous le rappelle que c'est quand même le cœur de la chaîne mais histoire de varier un petit peu les plaisirs et bien je fais cette série de vidéos sur les accessoires dites-moi encore si ça vous plaît cette petite alternance ou si vous aimeriez que je développe plus de nouveaux concepts la parole est à vous je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien et ciao